Ce dimanche 18 juin, sur sa page Instagram, Stéphanie a rendu hommage à un proche disparu. Pour ce faire, la compagne de Didier de l'amour est dans le prêt à poster un touchant message dans lequel elle a exprimé sa tristesse. Si Esti en rencontrant Didier en 2013 dans la saison 8 de l'amour est dans le prêt que Stéphanie a été révélée au public. Depuis le tournage de l'émission, le couple ne se quitte plus. Et si Esti ensemble qu'ils ont concrétisé leur projet, notamment en devenant les heureux parents d'un petit garçon prénommé Esteban. Ils se sont aussi mariés en avril 2022. Une annonce qu'il avait faite sur Instagram en postant une photo d'eux immortalisés lors des festivités. Avant de faire sa vie avec Didier, Stéphanie était déjà la maman d'un petit Kylian que son mari a officiellement adopté. L'amour est dans le prêt, Stéphanie en deuil, elle fait part de sa tristesse sur Instagram ce dimanche 18 juin. Dans une nouvelle publication postée sur Instagram, Stéphanie a tenu à rendre hommage à un proche disparu à une date symbolique, celle de la fête des pères. Pour ce faire, elle a publié une photo de son papa sur laquelle elle a écrit le message suivant, Papa, 32 ans que tu es parti pour un voyage sans retour. Tu me manques tellement chaque jour. Je te souhaite une bonne fête des pères. Bisous volants. Dans le fil des commentaires, la femme de Didier de l'amour et dans le prêt a pu compter sur le soutien de ses abonnés. Ils restent toujours dans nos cœurs, comme si y est-il joli, on ne les oublie pas, peut-on lire. Stéphanie et Didier, l'amour et dans le prêt, ses précédentes épreuves qui l'ont traversé ces derniers mois n'ont pas été faciles pour Stéphanie et Didier de l'amour et dans le prêt. En février dernier, l'agriculteur avait été admis aux urgences pour des douleurs au dos. Quelques heures après sa prise en charge médicale, sa femme avait donné de ses nouvelles. Il a un calcul qui, on espère, devrait partir tout seul, sinon il y aura hospitalisation, expliquait-elle. Le 31 mai dernier, si y est-il état de sa santé de son chien qui l'a beaucoup inquiété. Le diagnostic est tombé pour toi ma broula, tu meurs ma ligne. On ne fait pas de chimio. Pour le moment, tu manges, tu cours. Si est-il ça ma triste vie, souffrir et voir partir les gens et les animaux que j'aime, disait-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada